Un nouveau jeu est sorti aujourd'hui sur la blockchain Ronin et j'ai pu le tester et honnêtement ils ont tout compris. Je m'amuse bien plus que sur Axie Origins et la cerée sur le gâteau c'est que la tokenomie du jeu a l'air super bien foutue et je vous en parlerai en fin de vidéo mais c'est simple si je devais faire un jeu web 3 c'est comme ça que je l'aurais fait. Mais juste avant je tiens à vous rappeler qu'une fois par semaine je poste une vidéo qui résume le meilleur de l'actualité, Gaming Web 3 sur le TikTok officiel d'Acer France. Je vous mets le lien dans la description et je compte sur vous pour faire exploser les stats de mes vidéos pour montrer à Acer que le Gaming Web 3 ça intéresse des gens et pour les encourager à continuer de financer ce genre de contenu. Alors allez liker, commenter, partager et retour au sujet de la vidéo. Le jeu s'appelle Wild Forest, il est dispo sur iOS et Android en alpha fermé pour le moment mais je vous expliquerai en fin de vidéo comment y accéder. Le gameplay c'est un mélange entre Clash Royale et Edge of Empire. Sur une map vous et votre adversaire allez commencer avec une base et l'objectif sera de détruire celle de l'autre. Pour ça vous allez devoir vous constituer un deck d'unité que vous allez envoyer sur le champ de bataille pour matraquer l'ennemi comme s'il avait insulté votre mère mais aussi pour capturer des territoires sur lesquels vous allez pouvoir construire 3 types de bâtiments. Des casernes qui vont vous permettre de produire plus d'unités et des unités plus puissantes si vous améliorez vos casernes. Des tours qui vont automatiquement attaquer les ennemis qui passent à proximité pour défendre vos territoires. Pareil vous pourrez les améliorer pour qu'elles deviennent plus puissantes et qu'elles tirent plus loin. Et enfin des mines qui vous permettront de gagner du mana plus rapidement. Parce que oui pour construire des bâtiments, les améliorer et produire des unités c'est pas gratuit, on est pas chez les bisounours, ça va vous demander du mana qui se régénère automatiquement. Durant les parties il y a aussi une mécanique de jour et de nuit, pendant le jour toute la map est visible mais de nuit seuls les endroits où vous avez des unités sont visibles. Ce qui peut être très intéressant pour lancer des attaques surprises. Et je ne vais pas vous mentir quand j'ai vu les premières images du jeu j'étais moyen emballé. Mais après l'avoir testé je suis devenu addict. Le gameplay est facile à prendre en main, les parties sont rapides, le jeu laisse bien plus de place aux skills qu'axe Infinity Origins et surtout, surtout, il y a de la progression pour les joueurs free to play. Parce que le vice de beaucoup de jeux web 3 c'est que t'achètes des NFT pour jouer et si tu veux jouer avec d'autres persos pour tester de nouvelles stratégies ou juste renouveler ton gameplay, bah t'es obligé de remettre de la thune dans de nouveaux NFT. Dans Wild Forest c'est totalement différent et ça se rapproche beaucoup plus d'un clash royal. Tous les joueurs partent avec un set d'unités de base pour construire son deck et au fur et à mesure qu'on va jouer on va gagner des coffres qui vont contenir de nouvelles unités. Parfois on va tomber sur des doublons mais c'est pas grave parce qu'en les combinant on va pouvoir les fusionner pour augmenter le niveau de notre unité. Exactement comme dans Clash Royale. Sauf qu'ici bien évidemment vu qu'il s'agit d'un jeu web 3, si vous êtes un joueur impatient vous allez pouvoir acheter les unités qui vous intéressent directement à d'autres joueurs et non pas dans la boutique du jeu. Ce qui veut aussi dire que si vous arrivez à monter en niveau un personnage que vous n'utilisez pas vous allez pouvoir le revendre pour acheter un autre personnage qui vous intéresse ou alors pour sortir l'argent du jeu et vous acheter un millefeuille à la boulangerie. D'ailleurs pour l'engagement mettez moi votre pâtisserie préférée en commentaire. A côté de ça le jeu possédera deux monnaies. Le Forest Gold qui n'est pas une crypto qui va vous servir à améliorer vos personnages, participer à des challenges et d'autres usages. Vous pourrez en gagner en jouant tout simplement, en remplissant des défis, en faisant monter votre battle pass etc. Et la deuxième monnaie s'appelle le Wild Forest. Il s'agit cette fois d'une crypto qui va vous servir à acheter le battle pass premium, des NFT, faire un re-roll sur les stats de vos personnages etc. Vous pourrez en obtenir en en achetant sur le marché à d'autres joueurs mais aussi en vous classant sur le leaderboard dans le battle pass premium etc. Donc sur le papier c'est vraiment comme ça que j'imaginais la tokenomie d'un jeu Web3 si je devais en lancer un. Un modèle avec une économie libre entre joueurs dans laquelle chacun peut décider d'investir soit son argent soit son temps. Après pour l'instant ça reste beau sur le papier, rien de tout ça n'est encore en place, il n'y a rien de tokenisé dans l'alpha et la progression sera remise à zéro. Mais pour ne pas rater mon analyse en profondeur de la tokenomie du jeu quand elle sera en place, n'oubliez pas de vous abonner. Si le jeu vous intéresse je vous mets un lien dans la description qui va vous rediriger vers un formulaire à remplir pour recevoir un code d'accès. Je sais pas à quelle fréquence il les délivre mais dépêchez-vous parce que plus vite vous le remplissez et plus haut vous serez dans la file d'attente. N'oubliez pas non plus d'aller liker mes TikTok sur le compte d'ACER et sur ce bonne fin de vacances à vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.